bonjour à tous aujourd'hui je vous propose une vidéo pour solutionner un problème auquel j'ai été confronté il ya quelques jours depuis de très nombreuses années j'utilise les services de yahoo mail pour lire ou envoyer mes emails je n'utilise pas le webmail de yahoo mais j'utilise un logiciel de messagerie pour relever et envoyer mes emails le logiciel que j'utilise est le logiciel outlook 2019 de microsoft qui fait partie de la suite microsoft word excel et powerpoint il ya quelques jours mon logiciel de messagerie ne recevait plus mes emails et ne permettait plus de les envoie très embêtant et je ne souhaitais vraiment pas passer par le webmail de yahoo donc si je lance outlook là que je veux recevoir mes emails donc là le profil se charge mais vous voyez ici me demande d'enregistrer le mot de passe et là il ya un problème et pourtant mon mot de passe est correct donc on va aller voir comment résoudre ce problème j'ai trouvé la solution mais ce que je reproche à yahoo c'est de n'avoir absolument pas communiqué à ses utilisateurs la solution donc la solution il va falloir se rendre sur le webmail de yahoo donc ici je vais venir sur le webmail de yahoo donc je vais faire yahoo yahoo et yahoo et yahoo mail alors ici moi je suis connecté directement vous vous aurez peut-être besoin de vous de saisir votre mot de passe donc ici moi je vais venir sur mon nom ici donc je vais faire je vais venir cliquer sur info compte ensuite je vais venir sur sécurité du compte il va peut-être vous redemander votre mot de passe on pourra faire suivant donc je vais venir sur le ver si vous avez vu un petit peu mais on va voir si vous avez envie de venir sur le ver si vous avez vu un petit peu Rappuie sur le bouton suivant. Donc ensuite, je vais descendre en dessous et ici, générer un mot de passe pour application. C'est pour ça que ça ne fonctionne plus. Donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité de Yahoo. Donc là, je vais faire générer un mot de passe d'application. Je clique dessus. Et là, on va vous demander de sélectionner votre application. Donc ici, moi, ça va être Outlook pour ordinateur de bureau. Donc là, je vais cliquer dessus. Et ici, on va cliquer sur générer un code. Donc ce qui va générer un code. Donc là, je vais faire générer un code. Ce code, il faudra le copier quelque part. Si vous utilisez votre messagerie. Et vous faites terminer. Donc ici, maintenant, je vais relancer Outlook. Donc là, je viens de rentrer mon nouveau mot de passe. Je vais valider par OK. Donc là, je vais pouvoir recevoir mes messages normalement. Maintenant, ça doit rentrer. Donc là, la synchronisation est en cours. Donc, les messages arrivent de nouveau. Cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ou à envoyer des commentaires. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501